Musique Yo tout le monde c'est Melnodjou On se retrouve pour un nouvel épisode de Pepe en Rossine 4 On s'était quitté ici la dernière fois Et On rêve d'essayer de marcher tout seul C'est bien On commence l'épisode avec un petit bug de manette On débranche la manette On rebranche la manette Ça va mieux n'est-ce pas Bref alors On va se rendre vers le château L'ex château bien sûr Parce qu'on a récupéré sur notre route quand même pas mal de Comment ça s'appelle Morceau d'étoile et il me semble qu'il y en a un dans le coin Je ne sais pas si Par là ou un petit peu plus haut Il doit être un petit peu plus loin Vas-y monte Ok Ah il n'est pas loin d'ici Alors il est où Chaque fois je ne sais plus où il est celui-là Je ne sais pas s'il est là-haut Non Ok bon il doit être de l'autre côté du pont alors Il doit être par là Ah là il est là Bim Ok Morceau d'étoile Alors on va se rendre vers la maison Où on peut acheter justement Oh On a encore un morceau d'étoile ici Donc c'est par là qu'on va aller dans la maison Et normalement le morceau d'étoile doit être par là Ouais juste là Je suis juste au-dessus Ça ne va pas le faire Voilà on y arrive Avec les morceaux d'étoile que j'ai On va racheter les badges On va juste parler A cette C'est pas une sorcière Mais Cette mage on va l'appeler C'est celle qui vient nous aider Il me semble de temps en temps Pour nous donner Donner la satisfaction Plus de points d'étoile Plus de force Plus de défense Bref Ah là là Rebonjour Mario Mon destin est d'être incroyablement belle Et de prévoir le futur Je voudrais t'apporter mon aide Dis-moi Veux-tu connaître mon avenir Bah vas-y dis-moi Un super bloc Un super bloc Là là Ok Je vais te prédire ton destin Et une grande Euh J'ai passé tout vite Wouah Lumière Lumière étincelante Wouah Bang Wouah 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 Maître étoile Guide mon regard Et éclaire mon ignorance On va avoir une belle animation Ça y est Quel dommage Je ne vois pas de nouveau super bloc Pour l'instant Oh Laisse-moi te rembourser Pour un tel résultat Reviens me voir bientôt Elle m'a remboursé Elle m'a remboursé Effectivement C'est dommage quand même Bon bref On se rappelle de ce coffre là C'était Peach qui mettait les objets dedans Donc on va récupérer Nos badges Donc quand Mario est en danger Sa puissance augmente de 2 C'est dommage qu'on est obligé De revrir le coffre à chaque fois Il vous permet de récupérer Plus d'énergie étoile C'est pas mal ça Comme Mario est en danger Il subit la moitié des dégâts Pas mal aussi pour survivre Et du coup Le dernier ultime C'est le délit joli Ok On va monter à l'étage Hop Il va s'acheter des badges Avec tous les points Enfin tous les morceaux d'étoile Que j'ai récupéré depuis le temps Il y a moyen de se faire plaisir Bonjour Je suis le célèbre Merlin Oui on va échanger Que veux-tu ? Actuellement j'ai 42 Morceaux d'étoile Et on a des badges quand même Vachement pas mal Vachement puissants Donc alors Fait apparaître plus de coeur Que d'habitude Ok Alors qu'est-ce qu'on a ? On va passer dans l'ordre FX attaque Ah bon Normal Récompense Plus Mario subit de dégâts Plus il reçoit de pièces D'accord Vous évite de subir des dégâts Par une initiative Ça peut être bien Empêche Mario de se faire empoisonner Ou étourdir Ça c'est cool Mario récupère automatiquement Ses PC Durant le combat Cœur joyeux et fleur bonheur Je les ai pas déjà ces badges Oups Non On va regarder Je sais pas s'il y a moyen D'acheter deux fois les mêmes badges Ouais Cœur joyeux et fleur bonheur J'essaie déjà Je sais pas si on peut porter deux fois le même Du coup d'avoir un plus gros bonus Pour les avoir Bon bref On a quoi d'autre On a électrochoc En combat Les ennemis qui touchent Mario Sont blessés Ça c'est bien aussi Trouve cœur Donc fait apparaître plus de cœur On a vu Trouve fleur D'un PC Diminue de 1 La puissance de Mario Rend un PC par tour Ouais bon On est moins puissant Mario gagne deux fois plus de pièces Après un combat Ça ça peut être intéressant En combat économiser un PF à chaque attaque Ok Augmente de 1 la puissance du seau et du marteau de Mario Ouh C'est pas mal aussi ça Qu'est-ce qu'on va prendre Trouve fleur Je vais trouver fleur Ce badge est de 3 Donc oui vas-y Très bien Alors on va continuer De faire des échanges Ça va bien Ça me paraissait pas mal Ça aussi On va prendre De toute façon Alors je vais regarder d'ailleurs Est-ce qu'elle a rajouté des trucs Non elle rajoute pas de trucs Ok il me reste 25 On peut essayer De récupérer plus de pièces Ouais parce que les pièces On va forcément en avoir besoin Pour plus tard Donc oui Vas-y Alors il me reste 5 Donc avec 5 On peut acheter les 3 derniers Les 3 qu'on a là Alors vas-y FX Attaque A J'achète Donc le but c'est d'avoir Tous les badges On va voir si on peut tous les avoir J'aimerais terminer le jeu Avec tous les badges Mais c'est vrai que Ça va être pas mal Déjà c'est sûr On va pouvoir acheter tous les badges Qui sont ici Parce que Pour terminer le jeu à 100% Il faut avoir tous les Tous les morceaux d'étoiles D'accord Donc ça tous les morceaux d'étoiles C'est sûr et certain On va les obtenir On va prendre du temps Mais on va les obtenir Et du coup On pourra acheter Tout ce qu'il a à vendre Maintenant on a quand même Pas mal de badges à trouver Des badges qui sont bien cachés aussi Donc c'est vrai que ça risque d'être Enfin c'est un petit peu compliqué Pour le moment Ok 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 Alors on va retourner au village On va repasser par là Je sais pas combien de temps Il va durer l'épisode Mais ce qui est sûr C'est qu'on va se rendre Au prochain chapitre On va chier rendre On va chier rendre Vous allez voir C'est très sympa Alors On va aller voir notre ami Merlin Oh c'est toi Tu es arrivé au bon moment Un invité t'attend Ah Heureux de te rencontrer Je viens de la vallée étoile C'est dans la région de Frison Frissonville pardon Un endroit paisible Loin au nord C'est le bout du monde Merle a quelque chose d'important A te dire Mario Merle de la vallée étoile De la vallée étoile Et mon fils Mario On dirait qu'il t'appelle S'il te cherche Tu peux être sûr Qu'il a quelque chose d'important A te dire Tu dois aller à la vallée étoile Ne traîne pas Allez hop 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 Je pars devant Pour prévenir Merle De ta venue Je crois qu'il y a Quelque part Sous taux de ville Un tuyau relié à Frissonville La vallée étoile Est située près de Frissonville Mario Dépêche toi de te rencontrer Mon fils Il t'attend à la vallée étoile Très bien Alors il y a une chose Qu'il faut savoir C'est qu'on se rappelle Pour Ah tiens je vais voir S'il n'y a pas des badges Intéressants ici Depuis le temps Qu'est-ce qu'on a là Si la commande d'action fonctionne Plus 1 de puissance Sinon puissance égale 0 Oh c'est bâtard ça Ou tout pis De toute façon Je n'ai pas assez Dommage Donc il me semble Que c'est vers la droite Qu'il faut passer On va vérifier Mais j'ai un doute Je ne sais pas si on se rappelle On était passé Alors avant que je vous parle J'aimerais regarder Si j'ai pris le bon chemin Non je n'ai pas du tout Le bon chemin Ok Donc Dans les égouts On avait exploré une zone On avait réussi à trouver Enfin à ouvrir une porte En tout cas Qui était fermée à clé On va repasser par là Pour passer par les égouts Parce qu'il y avait une porte Qui était fermée Qu'on n'avait pas accès Et du coup C'est dans cette porte là Qu'on va pouvoir aller À Frissonville Et du coup Ouais c'est par là bas C'est dans cette porte là Voilà Hop On y va Donc lui on le laisse dans son coin On commence à prendre la tête avec lui On va monter Et c'est cette porte là-haut De base cette porte est fermée Je suis désolé Je vais en même temps De base cette porte est fermée Maintenant elle est ouverte Si je saute correctement Ce serait mieux pour passer Please Oh mais Le joystick là Tout droit Voilà Non le joystick Il ne veut pas aller tout droit Incroyable Et du coup Maintenant on peut prendre cette porte Et dans cette porte Nous avons un tuyau Et que ce tuyau là Et vous allez voir Nous sommes à Frissonville Parce qu'il fait froid ici Allez On va prendre la gauche On a un gros bloc Ok Et on va augmenter notre ami Lucky Lester Toujours un Goombarion On le met à l'écart C'est peut-être notre premier compagnon Mais C'est le moins utile Il nous a été utile au début Mais plus maintenant Allez viens là On va aller plus vite avec toi Juste une chose Qui est dommage avec lui C'est qu'on ne peut pas sauter Mais bon On va prendre ce tuyau Et on arrive du coup Au chapitre 7 Étoile des neiges Donc on va rester dans une zone Très glaciale En même temps on arrive à Frissonville Et nous voici à Frissonville Alors déjà Fais voir mes points de vie Ils sont à fond On est bon On va voir si dans le magasin Dans la boutique Il y a des choses intéressantes On a des étoiles filantes On a ce cœur là Le champi-vie Qui est vraiment pas mal On va prendre ça Et on a le sirop d'érable Ça c'est bien Ça c'est une bonne chose Juste regarder au niveau des items Que j'ai Mouais Je suis plutôt bien loti Donc on va pas se prendre la tête Alors je pense pas Que pendant cet épisode On aura des combats Ça va plus être Beaucoup de blabla Beaucoup de blabla La vallée étoile Et la montagne glaciale Sont tout près d'ici Mais tu ferais bien De t'habiller chaudement Si tu veux t'y rendre Donc à mon avis On sera blessé par le froid Peut-être Alors Oh Et tu chantes Non 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 Ok c'est pour chanter C'est pas la peine Donc il y a un morceau d'étoile Le morceau d'étoile Il est juste là Et là Bim Et ok Morceau d'étoile Alors on va prendre Alors pas cette porte Pas tout de suite On a un badge à récupérer On va rentrer dans cette maison là Pour la récupérer ce badge Mais pour ça Il va falloir passer par là Bonjour Qu'il y avait une bonne glace à la fraise Au melon Ou encore au range à mer Oh j'aime tant les glaces Mais oui mais oui Hop on va passer par ici Ok Et on va sortir De toit en toit Voilà Et on rentre Et dans cette baraque On a un coffre Par contre il n'y a pas de porte d'entrée dans cette baraque Et on récupère les FX attaques Eux Que je regarde les FX attaques Parce que ça tu peux les porter Même si t'as pas de Même si t'as pas des points Ouais Je vais voir Oh Petit point de Petit bruit de Yoshi On va le garder un petit moment Juste histoire de rigoler Alors On va prendre cette grande porte maintenant Bonjour Allez je vais te parler Oh nous avons un invité Bienvenue Tu dois être Joli mon pauvre Si tu veux voir mon mari Il est dans la pièce d'à côté Vas-y entre Mais son mari est décédé Pas de réponse Le corps du maire Pingouin Ne bouge pas Qu'est-ce Il tient un bout de papier Sur laquelle est marqué Éringoué Chéri Voudrais-tu une tasse de thé ? Oh chéri Tu dirais ce que d'attraper froid En dormant par terre Non Au secours A l'aide Mon mari est mort Il a été assassiné C'est une affaire De pingouincide Pingouinicide Que se passe-t-il madame ? Gardez votre calme Et parlez clairement Pour que l'on puisse Élucider le mystère Mon mari est mort Regardez-le par terre Mon pauvre chéri Donnez-moi un coup Un coup de nageoire Mes aïeux Le maire a été assassiné On dirait un roman policier Sauf que c'est pour de vrai Quel drame Madame Puis-je vous demander Qui aurait pu faire une bonne Qui aurait pu avoir une bonne raison De refroidir ce pingouin ? Lui Là-bas Cet homme avec une grosse moustache Je l'ai prévenu De ne pas rentrer dans la maison Mais c'est ce qu'il a fait Oh la menteuse Mon mari était en pleine forme Jusqu'à ce que cet homme Rentre chez nous Ça doit être lui L'assassin L'assassin Et toi moustache Tu m'entends ? Cette dame t'accuse Qu'as-tu à dire Pour ta défense ? Ne joue pas au plus malin avec moi Je suis un vrai pro Et nous avons un témoin N'est-ce pas madame ? Oui c'est vrai Il l'a tué de cent fois Je l'ai vu de mes propres yeux En plus C'est le seul à être entré ici Tout coïncide Alors tu ne changes pas de déposition Tu ne changes pas ta déposition Tu affirmes être innocent Quoi ? T'es fou ? Mario n'est pas un meurtrier C'est ridicule Si tu me dis la vérité Nous avons affaire à un meurtre en chambre rose Là ça me dépasse Un meurtre en chambre rose Un pingouin de renom assassiné Serait-ce un complot machiavalique ? Toi monsieur le moustachu Tu jures n'avoir pas tué monsieur le maire ? Ok je te crois Mais nous devons trouver le vrai meurtrier Ah parfait Je vais te laisser une chance Puisque tu prétends ne pas être coupable Alors tu dois démasquer le vrai coupable par toi même Et là je te croirais C'est le seul moyen Bon vas-y Tu n'as pas encore trouvé ton innocence Tu n'as pas encore prouvé ton innocence Alors je suis dans l'obligation de t'interdire de sortir de la ville Saloperie Saloperie Elle dit m'avoir vu le tuer Sauf que je suis rentré Il n'y avait personne Et là il y a plein de pingouins Si je parle aux pingouins Ils vont faire Non j'ai meurtrier Donc je vais parler à personne Je sais où aller On va continuer notre chemin par là-bas Oh Avant que j'oublie Carl Quiz C'est qui le maître du quiz ? Carl Quiz Tu veux essayer un quiz ? Oui Alors peut-être que j'aurais dû Essayer d'élucider le mystère Avant de répondre à sa question Parce que là pour le coup On verra Question De quelle couleur sont les pantalons Du roi Goomba Bleu et blanc je crois Fuck Tu auras plus de chance la prochaine fois Bon et bien à bientôt pour un prochain quiz Porte-toi bien Raté On l'aura la prochaine fois C'est pas grave On aura d'autres occasions de le voir Bon on va continuer par là-bas De toute façon le tuyau pour sortir de Frissonville est fermé Alors Ok Bah ici il n'y a rien dans cette baraque Il n'y a que dalle Donc on va sortir Ok Il y a une porte ici fermée à la clé Et pour y avoir accès On a la clé dans l'eau Bim Bon pendant qu'on y pense On va prendre Sushi Parce qu'il va nous aider à récupérer la clé après Bim Et bim Ok Allez Sushi On va récupérer ça Voilà La clé d'un entrepôt de Frissonville Ok On va changer de gaillard d'ailleurs On va reprendre la kiliste Alors qu'est-ce qu'il dit lui par rapport à la porte fermée à la clé C'est notre entrepôt Personne ne peut rentrer ici Car un garde a perdu la clé de la porte Je n'arrive pas à croire que je l'ai perdue Si tu la trouves quelque part Fais-moi signe ok Ouais je l'ai Regarde Hop Merci de l'avoir retrouvée J'étais dans de beaux draps Alors Bon bah merci Alors on va monter à l'étage Très bien Et on va sauter par là Nice On arrive sur cette baraque Et on va prendre le tuyau Enfin le tuyau La cheminée Regardez ce pingouin avec ses grands sourcils Que ? Que fais-tu dans ma cheminée ? Tu as trouvé ma chambre secrète En passant par la cheminée Moi Je suis Heringouet l'écrivain Tu as entendu parler de moi ? Oui parce qu'il y avait écrit Heringouet sur le papier du maire Quoi ? Le maire pingouin a été assassiné Et je suis le suspect principal Tu rigoles là ? C'est ridicule Je n'aurais jamais fait une telle chose Tu es très méfiant hein Je le serai aussi à ta place Je pense que je devrais faire un petit tour à la maison du maire Activation escalier Il n'y a plus d'une botte dans son sac Bien rendons-nous chez monsieur le maire Ok On y va Je suppose Je te suis un petit pingouin Il va trop vite hein Il va trop vite parce que là je ne le vois pas Et on continue Par là-bas Ok Doucement doucement Je me demande de quelle couleur a été le pantalon du roi Goomba Ça fait longtemps que le roi Goomba je ne l'ai pas vu Donc euh Pourtant blanc et bleu ça me paraissait bien Mais bon tant pis Et aussi donc ce mystère au plus vite Oh encore toi du nouveau Derrière toi ça ne serait pas Heringway L'auteur du roman policier Quoi ? Mère Pingouin tenait fermement un bout de papier sur lequel était écrit Heringway Bah si c'était vrai je l'aurais sûrement remarqué Il tenait vraiment un bout de papier Mais c'est bien sûr il y a dessus un message concernant son meurtrier Avant de pousser son dernier soupir il l'a démasqué Monsieur Heringway Espèce d'ignoble meurtrier Tout tombe sous le sens Je sais pourquoi vos romans sont si passionnants Vous décrivez vos propres crimes Mon cher Vous rendez-vous compte de ce que vous dites ? Est-ce que je pourrais faire ça au maire ? C'est mon meilleur ami Hum Oui vous étiez de bons amis Ah bah Ah ah C'était une couverture pour commettre cet horrible crime Ça y est j'ai résolu cet énigme Oh vraiment ? Tu es crédule pour un pingouin Je n'aurais pas été aussi prévisible Et je suis complètement innocent J'étais chez moi en train de travailler sur mon nouveau roman Je n'avais pas le temps de venir ici pour tuer le maire pingouin Je tiens à signaler qu'à mon avis C'est le moustachu qui est le vrai meurtrier Putain et elle est continue quoi Hum Cette affaire de meurtre pingouin Pingouin Pagou Waouh Pingouinide Pingouinoïde Devient de plus en plus compliqué Oh le maire il bouge derrière Il n'est pas mort Hum Oh j'ai mal Ouch Mon mari est un zongouin Quelle horreur Oh ma chérie Bonjour tout le monde Que se passe-t-il ? Quoi ? Monsieur le maire ? Nous pensions que vous étiez mort Quel retournement ! C'en est fini du meurtre en chambre rose Hum De quoi parles-tu ? Hum Je crois me rappeler Avoir essayé d'atteindre ce cadeau sur l'étagère Oh oui bien sûr J'ai glissé et je me suis cogné la tête par terre C'est ça qui s'est passé Tiens Regway il est pour toi C'était génial Toteville Tant de belles choses à voir J'aurais aimé que tu sois là Après c'est toute cette affaire Se soit calmée Je te décrirai tout en détail Allez bah dis donc Hum merci Merci mon ami C'est bien généreux de ta part Mais monsieur le maire Nous pensions que vous avez été assassiné Toute la ville était à feu et à sang La prochaine fois soyez plus prudent Ah oui désolé Haha ça change pas mal Dans du train-train quotidien Mais tout va bien maintenant Je vais rentrer chez moi Je crois que j'ai une idée Une bonne idée pardon Pour la suite de mon nouveau roman Hum J'ai toujours les meilleures intentions Mais je cause souvent beaucoup de problèmes Bon désolé pour tout ça Excusez-moi Dis Tu es bien Mario ou non ? Alors laisse moi te souhaiter La bienvenue à Frissonville Quoi ? Ah tu veux aller à la vallée étoile ? Je vois bien sûr Je dirai aux gardes de te laisser sortir de la ville Mais sois prudent Ok donc elle Alors attend Qu'est-ce qu'elle a à dire ? J'étais sûr de ton innocence Un meurtrier en chambre rose Quelle anerie Ce policier a dû lire bien trop de romans policiers Ha 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 Donc c'est elle qui allait dire au policier Que je l'ai tué Qu'elle m'a vu le tuer Et c'est le policier le fautif Aïe 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 Bon bref On va s'arrêter là pour cet épisode On pourra entamer la suite Pour pouvoir se déplacer Et aller justement Bah à destination Et trouver le fils de De Merlin je crois qu'il s'appelle J'ai oublié son prénom Bref On sauvegarde En attendant Moi j'espère que cet épisode de Pepper Vous aura plu En attendant Portez-vous bien Et à bientôt Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada